Non, 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 il faut arrêter de débattre. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Natacha Polony, bonsoir Thomas Piscetti, bonsoir tout le monde. J'aurai toute la soirée pour continuer à débattre au sommet ce soir. Au sommet ce soir, mesdames et messieurs, tension maximale, conférence de presse glaciale entre Emmanuel Macron et Donald Trump cet après-midi, je vous montre ça dans une seconde. La femme qui accuse le prince Andrew parle, longue interview et longue enquête de la BBC et puis au sommet ce soir, Joe et son taxi. C'est l'événement ce soir dans C'est à vous, Vanessa Paradis en direct avec nous, Vanessa Paradis sur scène. Rien que pour vous, ce sera dans quelques minutes, mais d'abord donc, je vous le disais, rencontre tendue cet après-midi entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Ça n'a d'ailleurs peut-être jamais été aussi tendu entre les deux présidents, en tout cas face caméra, poignée de main expédiée. Ça c'est pour la forme et je vous redonne quelques éléments de contexte. Donald Trump est arrivé hier soir à Londres avec Mélania. Le président américain est en Europe pour participer au sommet de l'OTAN. C'est le 70e anniversaire du traité qui scelle l'entraide militaire entre les Etats-Unis et les pays européens. L'OTAN qui est en état de mort cérébrale. Ça c'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron il y a un mois. Eh bien cette phrase, Donald Trump l'a toujours en travers de la gorge. Au moment où le président américain dit cela, il est en conférence de presse avec le patron de l'OTAN. Emmanuel Macron n'est pas encore arrivé. Alors Donald Trump en profite pour taper sur la France. Il ne supporte pas que le gouvernement français ait décidé de taxer à 3% le chiffre d'affaires des GAFA américains, les Google, Apple et autres. Regardez, écoutez la riposte du président Trump. Et voilà, les Etats-Unis pourraient imposer 100% de taxes sur certains produits français. comme le roquefort, les yaourts, le maquillage. On n'en est pas encore là. Mais vous l'avez entendu, la France, pays de chômeurs et de gilets jaunes. Je résume un peu ce que dit Donald Trump. Là, il faut imaginer Emmanuel Macron en route pour Londres et qui reçoit au fur et à mesure les déclarations du président américain. Tous les deux, ça tombe bien, avaient rendez-vous à 15h pour une conférence de presse commune. Première mise au point du président français sur l'OTAN. Emmanuel Macron maintient ses propos et c'est là qu'arrive l'échange le plus dingue entre les deux présidents. Il est question de la Syrie, du fait que les Etats-Unis ont retiré une partie de leurs troupes et des djihadistes présents dans la région. Nous avons un grand nombre de l'Ontario capturés, ISIS-Fighters, au cours de Syrie. Et ils sont tous sous la clé, mais certains sont de France, d'Allemagne, d'Allemagne, d'Université. Ils sont principalement d'Europe. Vous avez aimé en Europe ? Vous voulez bien des Zous-Fighters ? Vous pouvez prendre toutes les explications. Vous pouvez prendre tous les groupements que vous voulez. Pour moi, le premier objectif de la région est de finir la guerre contre l'Ontario. Et ne pas faire des questionnements. L'un premier problème est le n'est pas les Français-Fighters. Ce sont les Isis-Fighters dans la région. Voilà pour l'ambiance entre les deux. Vous avez regardé cette conférence de presse cet après-midi, Natacha. Vous étiez comment devant votre télé avec des pop-corns en train de regarder tout ça ? Non, parce qu'on ne peut pas en rire. C'est totalement consternant et derrière, ce qui se joue, c'est la capacité justement à redéfinir des missions pour l'OTAN puisque, là, il faut bien le dire, Emmanuel Macron a totalement raison. C'est-à-dire que l'OTAN, aujourd'hui, quand on voit que la Turquie est capable d'aller bombarder, massacrer les Kurdes qui étaient nos alliés pour combattre l'État islamique, on est dans une situation absolument scandaleuse et effarante. Donc derrière, il y a un enjeu géopolitique majeur. C'est sûr qu'avec Donald Trump, on ne va pas être aidé, mais la question, c'est la position des pays de l'Union européenne face à ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron, sur ce coup-là, va être tout seul ou pas ? Il est très bon de déclaration. Alors que pour l'instant, Angela Merkel avait dit que ce n'était pas le moment de dire tout ça. Non, voilà. Elle l'a clairement dit. C'est un peu ça le souci. Un mot sur la guerre commerciale, Thomas Piketty. Tu taxes les GAFA, moi je taxe le 20. Ça peut durer longtemps et ça peut nous plomber, nous ? Moi, je pense qu'il faut faire une solution pour taxer toutes les multinationales. C'est-à-dire que la France aurait pu dire, voilà, les multinationales, qu'elles soient dans la tech ou qu'elles soient dans d'autres domaines, à partir du moment où elles ne payent pas le même taux d'impôt sur les sociétés que ce qu'on fait payer en France et qu'elles veulent vendre des produits chez nous et qu'elles font du chiffre d'affaires chez nous, alors on leur fait payer, disons, le reliquat d'impôt sur les sociétés qu'elles ne payent pas chez elles en proportion des ventes qu'elles font chez nous. Ce qui est un peu ce qu'on a proposé sur les GAFA, sauf qu'on ne l'a proposé que sur les GAFA. Ce qui, c'est vrai, donne un argument pour Trump, enfin qui lui, évidemment, est prêt à dire n'importe quoi de toute façon, de façon générale, mais là, objectivement, ça lui donne un petit argument de dire, ok, vous prenez l'électronique chez nous, on vous prend le vin et le roquefort. Donc ce serait mieux, c'est vrai, de présenter une solution qui s'applique en principe à tous les secteurs d'activité. Les GAFA seront particulièrement taxés, mais là, de s'entrer sur les GAFA, c'est, disons, ce n'était pas forcément très très abîme. À la une également ce soir, l'enquête de la BBC sur le prince Andrew. Oui, enquête diffusée hier soir et qui vient mettre en doute les arguments avancés par le prince il y a deux semaines. Je rappelle les accusations qui pèsent sur lui. Andrew est soupçonné d'avoir bénéficié d'un trafic d'esclaves sexuels mis sur pied par son ami, le milliardaire américain Jeffrey Epstein. Une femme, Virginia Giuffre, accuse Andrew de l'avoir violée à Londres en 2001 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le tout, à l'époque, sous la surveillance de Guylaine Maxwell, la compagne d'Epstein. La BBC a retrouvé Virginia Giuffre, la femme qui accuse le prince Andrew. En la voiture, Guylaine me dit que je dois faire pour Andrew ce que je fais pour Jeffrey. Et ça me fait mal. Je n'ai pas d'exprimer de la royale. Il y avait un bath, et ça m'a commencé là, et puis il s'est passé dans le bâtiment. Et ça ne va pas très longtemps, la toute la procédure. C'était dégustant. C'était dégustant. C'était dégustant. Dans son enquête diffusée hier soir, la BBC revient sur les arguments avancés, je vous le disais, au début du mois par le prince Andrew pour se défendre. D'abord, il laissait entendre que la photo où on le voit avec Virginia Giuffre pourrait être un montage. La BBC a retrouvé des témoins de l'époque, elle a retrouvé des gens qui ont eu la photo originale entre les mains, et pour eux, clairement, l'image est authentique. Deuxième argument, la transpiration. Vous vous souvenez tous ? Oui, oui, oui. Virginia Giuffre maintient qu'Andrew suait énormément ce soir-là, lui dit que c'est impossible, et qu'à l'époque, il ne suait jamais séquelles du traumatisme de la guerre des Malouines à laquelle il a participé. Qu'a fait la BBC ? Elle a ressorti des photos qui datent du début des années 2000, où on voit le prince Andrew au moment où le viol aurait été commis. Le procédé de la BBC peut paraître fou, dérisoire, mais il questionne, en tout cas, la version donnée par le prince Andrew n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs américains, on ne sait pas d'ailleurs s'il le sera un jour, mais au vu des accusations, vous le savez, on sait qu'il a renoncé à tout engagement public. Et justement, hier soir, Virginia Giuffre, l'américaine, a pris à témoin l'opinion publique britannique. Voilà, témoignage diffusé hier soir sur la BBC, BBC One, la première chaîne. Qui prouve son indépendance à l'égard de la monarchie britannique. Dans le 5 sur 5 également, ce soir, un événement. Oui, c'est toujours un événement quand elle vient nous voir, et c'est toujours un événement quand elle sort un album, Vanessa Paradis, mesdames, messieurs, le voici, l'album, double album. Thomas Piketty a le sourire. Oui, elle arrive, elle arrive. Ça rappelle des souvenirs d'adolescence. Vous allez voir, double album en l'occurrence, best-of et variation. Vous avez à la fois, Thomas, quelques gourmandises inédites, des duos, des reprises, mais aussi évidemment ses plus grands tubes. Vanessa Paradis sera en direct avec nous dans quelques instants. Et puisque l'on parle de tube. Il y a le taxi, c'est sa vie. Le ramon mambo, en bout de l'âge, il est comme ça. Le ramon mambo, avoue, tout, 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 dans sa caisse. La musique, la joe raisonne. Bonsoir, Vanessa Paradis. Vous faites rougir Thomas Piketty, qui parle de retraite, mais qui était fan sur le taxi. Moi, c'est lui, les années 80, j'avais 15 ans, enfin, comme vous. Ben oui, comme nous tous. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de ce best-of en deux volets, le meilleur de vos sept albums édités en trois décennies. Vanessa rejoue la bande originale de sa vie, titre le magazine Elle. C'est le cas avec ou sans nostalgie ? Avec nostalgie, mais c'est pas triste. C'est plutôt agréable. C'est plutôt doux. On s'est replongé, nous aussi, dans les années 80. En 1987, exactement, lorsque le 45 tours va s'écouler à plus de 3 millions d'exemplaires. Il y en avait un dans la chambre de Thomas Piketty. La chanson reste 11 semaines, numéro 1 du top 50. Bat tous les records à l'étranger, rencontre un succès qu'aucune autre chanson française n'avait connue depuis Je t'aime, moi non plus, en 1969. Vous débarquez aussi à la une des magazines, on les a retrouvées. Reine de l'été à 14 ans pour Télé 7 jours, numéro 1. Elle est bien, celle-là. Du top 50, devant Madonna pour Paris Match, première couverture, avec ces questions qui vous étaient posées à l'époque. Comment voit-elle les adultes ? Mène-t-elle une vie normale ? Quelle est sa blessure ? Elle répond et sa déménage nous prévient Paris Match. Vous vous souvenez de vos réponses face à Irène Frein, qui était chargée de vous questionner ? Je ne me souviens pas de mes réponses. Je me souviens de ne pas très bien m'exprimer. Je me souviens d'avoir envie d'avoir l'air très sûre de moi et très à l'aise. Alors que j'étais absolument terrorisée à l'intérieur. Parce que j'ai relu vos réponses, ça déménageait, ce n'était pas une promesse mensongère à l'année de Match. À l'adolescence, on les affirme vraiment haut, nos bêtises. Vous étiez affirmée, c'était drôle. On ne peut pas faire sur nos bêtises, mais c'était... Mais on adore votre culot. Quand Irène Frein vous demande, vous ne menez pas une vie très normale pour une fille de votre âge ? Vous répondez, c'est faux. Et puis, c'est mon problème. Et vous ajoutez, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a attaqué une spikrine, je crois. Elle a dit que si elle était ma mère, elle ne me laisserait pas monter sur scène. J'ai eu envie de dire, mais ma pauvre, regarde-toi dans la glace ! De quoi je me mêle ? Mais franchement, il fallait être armée, blindée. Peut-être que vous étiez terrorisée à l'intérieur, mais vous aviez une assurance qui peut-être vous a permis de faire face à l'espèce de vague de notoriété que vous deviez affronter. C'était une fausse assurance. C'est-à-dire que quand je chantais, là, je pouvais avoir, pas forcément une assurance, mais en tout cas un plaisir énorme. Et puis, on s'oublie, on se... Et puis, il y a de la concentration aussi dans la musique. En revanche, s'exprimer à un moment où on n'est pas terminé, on n'est pas fini dans sa tête. Et de savoir qui on est, et de savoir qui on a envie d'être, et de comment s'exprimer devant des questions qui vous impressionnent. Donc, c'était pas toujours... C'était souvent terrible, quoi, en fait. Moi, je trouve que c'était plutôt réussi, très honnêtement. En 90, Vanessa, vous avez déjà 3 ans de carrière, et on vous demande déjà ce que vous ferez dans 10 ans. Et on peut dire qu'avec l'assurance que vous aviez déjà, vous laissiez toutes les options ouvertes. Regardez. T'as que 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire à 25 ans ? Tu sais pas, et... À 25 ans, ça se trouve, ça m'amusera toujours de chanter. Et de jouer à la comédie, ça se trouve, j'en aurais carrément marre. Et j'aurais tout le temps m'occupé de mes mômes, de mes chiens, d'une belle maison, d'une chose comme ça. En fait, vous avez tout eu, sauf le chien, je sais pas, si ? Si, si, j'ai eu le chien. Mais je me trouve terriblement ingrate, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler de la chance que c'est que de faire ce métier, et de pouvoir le faire depuis plus de 30 ans. À l'époque, je trouvais absolument pas ça normal. Mais, voilà, quoi, il y avait cette espèce de prétention à répondre et à essayer de répondre facilement. Mais vous saviez où vous alliez ? Vous aviez un plan de carrière ou c'était un peu au jour le jour ? Non, c'était très au jour le jour. Il y avait déjà suffisamment à faire au moment de faire les choses et d'essayer de les faire bien, de travailler, d'apprendre mon métier. Parce qu'en fait, j'ai appris mon métier devant les caméras. Donc, il y a eu le succès et après, il y a eu le travail, en fait. Ce matin, il y avait un article dans Le Parisien qui parlait du burn-out des jeunes stars de la chanson. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Big Flo et Oli, Angel, Jane, Lompal, qui disaient qu'ils étaient soumis à une pression à la fois mentale, physique, et qu'ils tous voulaient faire une pause, annoncer vouloir prendre du recul. Vous qui avez connu très jeune cette pression phénoménale, vous l'avez ressenti, ça ? Vous comprenez, ça ? Oui, je le comprends. Parce qu'on passe d'une vie... Alors, moi, j'étais vraiment très jeune. Ils sont très jeunes aussi. En fait, on grandit devant... En plein jugement. Vraiment énorme. Ce n'est pas simplement sa famille et ses amis qui font des commentaires, mais c'est un pays tout entier, voire plus. Mais ce n'est pas facile. Et puis, il y a la fatigue, simplement, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. C'est vrai que c'est une chance de faire ce métier, mais c'est beaucoup de travail. Et qu'à force d'accumuler, on peut s'y perdre et on peut être un peu épuisé. Et puis surtout, on ne sait pas, on n'a pas l'habitude de lire des articles sur soi. On a un petit peu envie de les lire. Et la plupart vous détruisent. Non, mais après, on se dit qu'il ne faut pas. Mais au début, on les lit tous. Et donc, il y a une overdose de travail et de jugement et de pression. Vous restez avec nous, chère Vanessa. On va continuer à évoquer quelques-uns de ces succès qu'on ne se lasse pas de réécouter des beaux moments de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a d'autres encore à vivre. Merci, Thomas Piketty, qui est encore tout rouge. Capital et idéologie, vous le dédicacerez à Vanessa Paradis. Merci beaucoup, c'est au seuil. Merci, chère Natacha, pour l'on y d'être venue ce soir. On lit, évidemment, Marianne, toutes les semaines. Merci. A tout de suite, avec un inédit sur la scène de Cetabonval.